Mathieu Buteau en direct de Notre-Dame du Bon Conseil pour la cinquième manche du championnat provincial de motocross. Présenté par Kimpex et Klish Otto Ford. On se retrouve sur la grille de départ avec nos pilotes de la catégorie junior. C'est la moto numéro 2. On est en fin de journée qui va aller du roadshot. On surveille ça. Le numéro 51 à l'intérieur, le jeune William Plourde. Un excellent départ pour sauver le 44. On surveille à l'intérieur le numéro 28, le pilote KTM, Théo Poirier. On est à bord ici avec Julien Crête dans les premiers virages tout de suite après le départ. On voit là les gars, c'est très serré pour la 1, la 2, la 3. Un circuit les plus détérioreux. On voit la profondeur des roulières. C'est important pour les pilotes. On roule la tête haute, on choisit les lignes. On surveille ici le meneur de l'épreuve, le 114, Mickaël Savard, le pilote ontarien sur sa KTM, 2'52 temps. On passe en deuxième pour le jeune Plourde. Plourde est âgé de 13 ans seulement. On roule en deuxième position chez nos pilotes junior. Malheureusement, dans la première manche 125 ce matin, on a eu une chute du meneur au championnat. Charles-Étienne Léveillé ne fait pas partie de la deuxième course en cette fin d'après-midi. On revient à bord avec Julien Crête. On peut voir le circuit à quoi ont affaire les pilotes. Comme je disais tantôt, c'est important dans des conditions comme ça. Roulez la tête haute, on roule debout sur la moto, bien positionné. Je dis roulez la tête haute, regardez loin devant pour ne pas se faire prendre par des lignes qui changent tour après tour. On voit notre arbitre, Gene Bromensky, le drapeau vert. On est à bord avec Julien Crête. Oh, un dépassement pour la deuxième sur le jeune Plourde. Et on prend l'intérieur ici. Tout de suite, Julien Crête prend la deuxième position. On est en début de course. Maintenant, on va s'attaquer à l'avant au meneur de l'épreuve, Mickaël Savard. Julien Crête, numéro 115, très bien fait dans la première manche. Mais rien d'autre que faire de même dans cette deuxième manche. Une reprise du départ. On voit ici à l'intérieur un excellent départ de la Kawasaki. Mathias Marine-Sport, le jeune William Plourde. Toujours d'excellents départs sur sa Kawasaki 250F. À l'avant, le meneur de l'épreuve, le 114. Et on est suivi de très près. On sent la pression. Julien Crête mette la pression sur Savard à l'avant. On n'a pas le doigt à l'erreur dans un circuit détérioré comme ça, avec de nombreuses roulières. Les gars doivent garder le focus, rester concentrés jusqu'à la fin, choisir les bonnes lignes et également la forme physique. On est en fin de journée, en fin d'après-midi. La forme physique est très importante. On voit ici les meneurs de l'épreuve. On triple sur les sauts. Notre-Dame-du-Bon-Conseil, un circuit très spectaculaire. On voit les meneurs. Le 114 de Savard, suivi de très près par le 115. Crête. Crête pilote une KTM. On a une 2,52 temps et on a une 2,54 temps pour Crête, qui lui est en deuxième position. On voit le meneur l'Ontarien. Très confiant. On ne regarde jamais à l'arrière. On focus sur les bonnes lignes à l'avant. La même chose pour Crête. On a fait les dépassements et on focus. On regarde seulement à l'avant la première position. Le numéro 114, Michael Savard. Regardez comme on est dans la trappe de sable. Comme le circuit est détérioré. Mais comme on dit, la piste est la même pour tous. Donc, il faut s'ajuster. Les pilotes techniques et les pilotes en forme seront récompensés dans cette deuxième manche chez nos juniors. Pour la troisième, c'est le jeune William Ploub qui a connu le all-shot. On a une belle bagarre ici pour la quatrième position. Hostigui. On voit le 80, je suis à la fond. Oh, un bon choix de ligne. Regardez, on rejoint le pilote numéro 16 ici, Jonathan Hostigui. Dans les bosses, double, double. Oh, une erreur du 80, la fond. Est-ce qu'il sera en mesure de prendre la quatrième position? Et oui, c'est fait. Et on voit Steve sauver sans mêle. Là, c'est très serré pour la 4, la 5, la 6. Des dépassements sont à prévoir dans les prochains tours de piste. On revient à l'avant avec les meneurs de l'épreuve. Le 114, Mickaël Savard. Choix de ligne différent pour le 115, Julien Crête. On voit, les roulières sont très profondes. C'est important pour les gars à être bien positionnés sur la moto. Le 115, Julien Crête. C'est lui qui a la caméra sur lui dans cette deuxième manche. Le pilote Oski occupe pour le moment la deuxième position. On voit ici, malheureusement, un drapeau jaune. Ça, ça l'indique une chute. Le jeune William Plourde, lui qui avait connu l'all shot, il roulait en troisième position. Et on a chuté dans les derniers tours de piste. On revient à bord avec Julien Crête, le 115. Mais regardez comme c'est serré. On est dans le dernier tour de piste. Et les gars ont donné le tout pour le tout. Un bon choix de ligne ici, au Crête. On est pratiquement rendu roux dans la roue. On surveille ça dans le dernier tour. On va dans les doubles-doubles. Est-ce que les deux gars vont être en mesure de bien enchaîner jusqu'au bout? Oui, on conserve l'avantage pour le 114. Mickaël Savard. Là, on a affaire au retardataire. Là, c'est important, là, les gars. Usez de bons jugements. Roulez la tête haute et choisir la bonne ligne. On revient à bord avec Julien Crête, le 115. Mais on voit, là, dans son champ de vision, là, le meneur est là, Savard. Crête prend des lignes différentes. On est au dernier tour de piste. On n'a pas le doigt à l'erreur. On voit ici un retardataire, le 114. Oh! Un peu trop agressif pour Julien Crête dans le champ de bosse. On vient de chuter. Et on voit ici, là, le pilote numéro 114 va aider Julien Crête. Julien Crête prend le temps de donner une petite tape sur le dos. Merci, mon ami. Et on est reparti. Est-ce qu'on sera en mesure de partir là, Husky? Le numéro 115 est reparti. Et on n'a pas perdu la position. On a vu Julien Crête le regarder à l'arrière, mais il reste en deuxième position. La troisième, Hostigui. La quatrième, Sauvé. La cinquième, Laffont. Le numéro 80. Et on passe en cinq pour le 710. C'est Esteban Racine, le pilote KTM. On revient à l'avant. Lui qui mène depuis le deuxième tour, le numéro 114. Mickaël Savard franchit la ligne d'arrivée. Croise le drapeau à quadrillé. Avec quelques secondes d'avance, on termine le podium. Crête en deuxième, Hostigui en trois, Racine en quatre, Laffont passe en cinq. C'est ce qui met fin à la manche numéro 2 de nos pilotes juniors du côté de Notre-Dame du Bon Conseil, présenté par Kimpex et Klish Otto Ford. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada